salut salut donc on se retrouve pour la deuxième vidéo des 20 colos terminés alors vous en avez une vendredi donc je vous la remets dans le petit i mais je l'avais celle là je l'avais pré filmé donc voilà j'ai fait 20 colos de plus et comme j'avais je suis vraiment la bourre dans mes vidéos à cause des travaux et des rendez-vous médicaux du coup je vous avais mis un sondage pour voir si vous vouliez les colos terminés suivant ou pas de vidéo du tout et vous avez choisi les 20 colos terminés donc on attaque le premier je ne l'ai pas puisque je l'ai donné à Manon dimanche comme je l'ai vu j'en ai profité pour lui donner je me suis dépêché à lui faire puisqu'elle m'a demandé une sorcière dans les teintes automnales voilà et voilà ce que j'ai fait j'aime beaucoup le rendu je suis vraiment partie sur le prune aubergine riley ça y est c'est parti à croire qu'elle sait quand je comme j'enregistre et le fou j'ai fait de la peinture métallique de chez amazon que j'ai depuis longtemps alors j'ai commencé par ceux qui sont sur feuilles libres puisque c'est pour donner j'en ai fait un j'ai fait des petits chats pour ma belle soeur donc je vais vous les sortir de ce qu'elle adore sauf que ben voyez j'ai dû l'imprimer donc c'est sur du papier d'imprimante quoi il faisait pas tout le tour j'aurais dû faire remplir la page mais bon j'y ai pensé qu'après bon après elle peut couper c'est pas très grave et j'ai pas fait grand chose en fait dessus j'ai fait le fond avec une pastelle sèche tout simplement j'en ai mis partout ici aussi dans les teintes orangé vous voyez ici j'ai pas modifié j'ai juste fait les fleurs les grandes fleurs ici les centres avec un pic pailleté les yeux et le bout du n'est aussi le bout des oreilles aussi les papillons aussi en paillettes là aussi ici j'ai fait pareil pastel sèche et j'ai juste redonner des petits ombrages avec avec les crayons et je trouve que le rendu est plutôt sympa donc elle l'a déjà vu puisque la dernière fois qu'elle est venue je lui l'avais donné mais l'aublié de reprendre ce que j'avais posé mon bordel dessus par après donc voilà pour celui là c'est un que j'ai imprimé donc forcément le papier n'est pas de la même qualité que dans les livres mais le rendu est quand même pas mal pareil que j'ai imprimé pour des gilles j'ai fait une loutre parce qu'elle adore les loutres c'est comme ça qu'elle appelle sa fille donc c'est tout à l'aquarelle le fond voilà j'ai tout fait à l'aquarelle ici c'est du feutre noir et argenté et j'ai fait au crayon juste la loutre et les fleurs et les feuilles bien sûr j'ai tout fait en métallique ici et voilà et je trouve que le rendu est super joli je trouve trop kiki j'ai craqué sur ce dessin je les trouvais trop belle donc voilà j'espère que ça lui plaira elle vient demain je crois de lui donner j'ai rangé au fur et à mesure par contre à force de distribuer des dessins il faut que je rachète des pochettes j'ai fait de disney pour la copine de sam et sa petite soeur donc sa petite soeur les fans de stitch donc je l'aime trop j'ai fait ce petit chien angel elles font j'ai fait façon un gars une fille j'ai quitté voilà c'est tout simple pastel sèche partout sauf coloriage au crayon pour les deux gugusses et ici j'ai fait un trait plus épais de feutre blanc mais il est presque vide donc la couleur a repris le dessus et avec un petit big gel blanc j'ai fait les petits trucs comme chouchou et loulou j'ai trop kiffé voilà en plus ça va bien avec les couleurs de stitch et angel j'espère que ça plaira à la petite j'ai fait réponse pour donc la copine de sam voilà tout au crayon c'est des dessins qui vont hyper vite à faire donc c'est ça qui est bien quand je veux faire un dessin assez rapide je fais un disney en fait elle a fait tomber son os j'ai fait des auréoles comme ça jaune avec le pourtour un petit peu en orange tout à la pastel sèche et ici c'est des pastels grasse blanche que je je fais des petits ronds bon là j'avais fait un test en essayant de l'étaler ça n'a pas très bien été et par dessus je sais pas si vous allez voir j'ai mis un phare à paupières pailleté blanc voilà donc pareil j'espère que ça leur plaira à toutes les deux alors on va rester chez disney tant qu'on y est j'ai fait on m'a demandé un roi lion donc j'ai fait un roi lion voilà avec timon pumba et simba petit c'est tout à l'aquarelle le tour et les crayons pour le le truc voilà j'ai oublié de faire la crête rouge de timon donc je vais rectifier ça juste après ça c'est pas évident de faire quand c'est du blanc puisque normalement ces cornes sont blanches mais je trouve que ça rend pas mal avec juste un petit effet comme ça c'est pas des dessins super travaillé à part le fond que je m'éclate un peu plus et je voulais rester dans l'esprit un peu savane et je pense que j'ai bien réussi mon coup voilà donc n'hésitez pas si vous aussi vous avez envie de voir des dessins sur les prochaines vidéos vous me dites alors dans le top modèle j'en ai fait un j'ai fait un petit choix j'ai fait celui ci parce que j'avais craqué sur le modèle je les trouvais trop beau donc les petits pop comme pareil je n'ai pas laissé blanc c'est pas si j'ai un peu bien en bêche j'ai fait le chat en beige aussi un peu si à moi comme ça sauf que je vais pas fait le nez noir j'aurais pu il s'appelle monsieur bob voilà ça c'est un peu chiant qui note les noms dessus et ici alors on voit le tour j'ai pas osé gommé à cause de la colle et des paillettes je voulais vraiment faire un cercle comme ça mais c'est pas très centré par rapport je me suis basé sur le haut ici du pop corn j'ai fait avec un compas et j'ai mis de la colle et j'ai collé des paillettes par dessus voilà j'ai tout pique sec de la laque et ici c'est tout du pastel sec j'aime vraiment utiliser ça pour mes fonds c'est ce qui fait le plus joli c'est plus beau que les aquarelles perso c'est ce que je préfère chez harry potter j'ai fait une double page avec le phoenix avec fume sec j'espère voyez les deux ici c'est tout de l'aquarelle j'ai juste repassé donc j'ai fait des tâches comme vous voyez repasser sur le la tige des plumes en doré ici pareil en doré et j'ai fait tout en noir elle reste c'est tout du crayon et c'est tous les polychromos là j'ai utilisé que polychromos peut-être pas pour le bec parce qu'il me paraît moins noir que le polychromos mais j'ai peut-être utilisé du gris je ne sais plus trop j'ai essayé de reporter je faisais en même temps en fait pour essayer de reporter un peu comme pour faire vraiment de face et de profil le même en fait envoyer j'ai fait un dessin d'halloween parce que je vais pas attendre halloween pour colorier des dessins d'halloween je vous avais prévenu il y aura des noël aussi la prochaine fois je pense et j'ai fait une maison j'arrive pas à choper la bonne page alors voilà une maison style hanté voilà mais vraiment dans les teintes automnales je voulais partir sur le bleu comme un peu comme ici en fait comme sur la couverture et j'ai fait vraiment tout ici en automnale pareil pour les arts voyez ils sont rouges j'aime beaucoup le rendu voilà j'ai pas grand chose à dire j'ai vraiment aimé colorier j'adore un colorier ce genre de truc qui a plein de détails et tout donc j'en ferai d'autres et j'ai un autre livre que j'ai reçu il n'y a pas longtemps où il ya beaucoup de maisons et j'ai commandé un avec que des maisons de fées et compagnie j'ai fait un petit gnome puisque j'en avais fait qu'un pour la copine d'enzo donc je m'en suis fait un pour moi quand même dans mon livre et j'ai fait celui ci pareil c'est des colos qui vont assez vite même qu'il ya pas mal de détails ça va quand même relativement vite parce que c'est pas des trucs hyper voyez le fond n'est pas eu hyper détaillé déjà les nuages pour y a déjà pas les coloriers pastel sèche partout dans l'herbe aussi j'ai fait des effets avec un peu de terre et tout ça et tout le reste c'est des crayons il ya un petit peu de big pailleté ici dans les fleurs ici pour écrire le gnome gnome the garden les tomates bien rouges bien mûres et voilà j'aime beaucoup et je l'ai pas fait avec la barbe blanche parce que voilà sinon pareil on colorie pas ça fait moins beau donc là j'ai fait vraiment dans ces teintes là on verra pour les prochains alors dans le beauty and dragon c'est un de mes préférés celui ci riley ça c'est celui que je suis en train de faire petit spoil il me reste plus que le fond à faire ça vous l'avez vu dans la dernière vidéo et j'ai fait à plat celui ci donc j'ai fait une petite blondinette on est parti je suis parti sur les teintes bleu et argenté bleu et argenté pour sa tunique et gris et bleu à paillettes pour les yeux du dragon et les fleurs j'ai fait mauve et jaune pour trancher un peu et pas faire que du bleu et du gris voilà j'aime beaucoup par contre celui ci il a une tête de lama je vais peut-être avoir un peu de mal à dessiner cela dans le winter wonderland là j'en ai fait deux puisque c'est des bambis alors le premier que j'ai fait c'est attendez je cherche c'est le cerf à plat avec des pommes des golden s'il vous plaît bien et je le trouve magnifique pastel sèche pareil un jour je passe toujours en fait pour économiser mes crayons j'utilise toujours une sous couche et en plus ça me permet de déjà mettre mes teintes pour savoir ce que je vais faire je mets toujours une sous couche de pastel sèche en fait comme ça les crayons sont comment dire ce travail un peu mieux et s'estompe déjà un peu mieux avec la première couche ensuite je passe un coup de blender donc ça économise mes crayons surtout les polygromotes et j'ai fait hier celui ci là j'ai tout fait à la peinture enfin peinture c'est du pigment en fait un des pigments du mica en poudre j'ai tout fait sauf colorier le petit fran au crayon et voilà je le mélange à de la poudre acrylique du vernis acrylique de chaction un tout simplement et je l'étale au pinceau voilà je trouve ça le rendu très beau là je vais tester une autre technique pour faire le fond de suite je vous ai un petit peu spoiler d'ailleurs je vais le reculer sinon j'ai oublié voilà donc c'est encore un de mes livres préférés encore un de mes livres préférés le girls and fox on va dire fox juste je perds mon petit boubou et j'ai fait celui ci avec la petite nénette brune dans les la robe dans les teintes rose poudré les fleurs rose et mauve pour aller avec ici je crois que j'avais déjà testé avec le pigment c'est pas la peinture parce que ça ça a moins bien accroché donc je crois que j'avais déjà testé que le pigment mais que j'avais trop étalé le renard je les fais façon renard pour pas faire que des façons loup puisque celui-là il avait plus une tête de renard et voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup leurs petites joues alors attention avec le blender les petits traits griscales là il se bah du coup il se il s'étale quoi un peu donc ça tâche un peu le dessin donc maintenant j'essaye de bien passer entre les traits ce qui n'est pas toujours facile et par contre je vous elle a deux oreilles du même côté là on voit pas parce qu'elle a le chapeau voilà j'ai colorié selon le dessin de toute façon je pouvais pas trop modifier ça non plus donc voilà dans le chibi world corinne donc ça c'est un peu mon truc un peu princesse je sais pas comment dire voilà girly voilà je fais des dessins plus girly bien qu'il n'est pas que du girly par exemple c'est du chibi quand même donc voilà pastel sèche toujours peut-être un bic à paillettes et crayon voilà tout simplement c'est tout ce que j'ai utilisé ici aussi j'ai mis des paillettes dans les bijoux et je voulais rester vraiment sur le bleu le turquoise les cheveux noirs avec des mèches bleues je trouve ça super joli je suis resté vraiment dans le mot rose bleu surtout rose et bleu d'ailleurs parce qu'il n'y a pas énormément de mots à part dans le fond mais voilà je la trouve trop mignonne et je les fais un peu typé espagnol pour la peau je trouvais que ça lui allait bien que ses cheveux un peu latino voilà là vraiment un style latino je trouve et j'ai beaucoup aimé la faire encore un de mes préférés et là j'en ai fait deux alors attendez d'abord j'ai fait l'autre en dessous que j'essaie de trouver la bonne marque j'ai fait le petit gugus champignons ici voilà c'est j'aime beaucoup faire ces dessins de petites créatures un peu voilà et j'adore coloris des champignons je ne sais pas pourquoi j'aime vraiment ça donc là je suis parti sur du basique un du rouge les arbres j'ai juste fait avec du pastel sèche le fond aussi ici sur passé quand même avec un crayon par dessus et j'ai fait plus de détails vraiment centré sur le dessin du champignon et je trouvais trop mignon faire un peu d'effet pierre ça j'avais pas encore fait et voilà je suis parti dans des teintes assez neutre on va dire avec du kaki pour la tenue et rouge pour son champignon de tête que je trouve très joli ce dessin voilà tout simplement et l'autre c'est sam qui l'a choisi j'hésitais entre plusieurs donc je vais demander et j'ai fait celui là toujours pareil un pastel sèche j'adore utiliser les pastels sèches pour mon fond je trouve pour mes fonds je trouve que c'est vraiment joli et je suis resté dans sa tenue en rouge gris et noir parce que je trouvais que ça allait un peu avec le style sorcier par contre je voulais pas faire bouger noir les champignons alors je les ai fait en jaune et orange comme ça et je trouve que ça ressort plutôt bien je suis très contente aussi de ce dessin j'aime beaucoup et les garçons ont beaucoup aimé par contre je me suis pas trop après je sais pas si vous voyez bien mais il y avait des petits détails dans le fond voyez il ya des champignons et tout ça je me suis pas cassé la naînette je les ai pas fait parce que ils sont trop transparents en fait c'est pour faire un effet plus loin l'idéal ça serait que j'utilise du du gesso pour ma type 1 éloigner un peu le truc mais j'avais pas envie de me casser la nénette donc voyez le genre de truc que j'adore colorier ce genre de petites maisons j'adore ça et on va passer dans mon portfolio là j'ai été plusieurs âgés on va commencer par le magical dragon j'en ai fait 1 je vais vous sortir pas que ça reflète de trop avec le plastique donc je voulais faire un truc assez rapide donc j'ai pris un qui était déjà sur fond noir et voilà ce que ça donne je suis resté sur le bleu gris pour le dragon et j'ai fait les fleurs en mauve et rose avec des arrachés et ça c'est tout du nom c'est du crayon c'est un crayon que j'avais bien vert comme ça et voilà j'aime beaucoup il est très 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 beau petit dragon et sur fond noir comme ça ça ressort super bien comme bien alors on va passer à mes petites sorcières que j'ai fait en double ah elles sont trop belles voilà j'ai essayé d'organiser mes pages un peu pour qu'elles soient sur celles qui ont une ressemblance comme ça je peux faire les deux mêmes à chaque fois donc je fais en simultané donc j'ai fait le fond pastel sèche évidemment avec du plus du move du rose les lunes je les ai peintes avec de la peinture duo chrome je sais pas si vous allez voir c'est celle que j'ai de chez amazon que j'adore et je voulais rester dans le pastel et faire vraiment les cheveux voyez des trois couleurs je restais sur ces trois couleurs là en fait mauve bleu rose et j'ai jonglé par exemple j'ai changé le rouge à lèvres les yeux la déco du chapeau j'ai pas fait à mon couleur la robe voyez les détails j'ai interverti ici je suis concentré plus sur le rose dans les cheveux et ici plus sur le bleu parce que sa robe était rose donc en fait je suis parti du ici rose et mauve pour celle ci et du mauvais bleu ils sont pour celle ci et je trouve qu'elles sont trop kiki je les adore franchement je les adore elles sont trop belle alors un bas ici j'ai encore un truc est ce que c'est encore une sorcière oui c'est une que ça m'avait lancé le défi de faire celui qui a choisi le modèle et ensuite il m'a dit mot fait vert donc voilà ce que j'ai fait je me suis juste trompé je voulais intervertir puisque j'avais déjà fait une avec les cheveux verts mais dans ma lancée j'ai commencé par les cheveux et j'ai fait vert mais voilà j'aime beaucoup le rendu je lui ai fait du la muqueuse en vert aussi je suis vraiment resté dans le vert mais j'ai juste ajouté un peu de gris pour sa chemise et son chapeau pour pas faire tout dans les mêmes teintes peinture multi chrome aussi ouais c'est la brown de chez truc et ici j'ai j'ai fait quoi c'est du phare à paupières que j'ai rajouté par dessus des choses mais je ne sais plus quoi j'avais fait une base d'accroche mais je sais plus avec quoi enfin voilà et puis un petit peu de paillettes comme à chaque fois ici dans le nul à son petit truc le petit corset les cheveux j'aime elles sont trop belles ces petites sorcières et le dernier livre que je vous disais que j'ai reçu c'est le magic forest là et j'en ai fait un bas c'est une maison un pignon mais pas le même style que l'autre voilà c'est totalement différent et voyez j'adore ça et un petit peu d'animaux dedans franchement c'est un très beau livre j'ai pas tout gardé c'est pour ça que et ballage c'est pareil un peinture métallisée ici j'ai fait au feutre et les champignons je savais pas trop je voulais pas encore faire du rouge ou du jaune et du orange j'ai été voir sur internet des couleurs de champignons originales et enfin des champignons originaux et je suis tombé sur un dans ces teintes là et j'ai craqué dessus donc je me le rendu vraiment très 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 beau c'est ça fait même lumineux et j'ai fait des éclairs dans les champignons voyez j'étais comme ça sur l'image que j'ai trouvé et sur dans le fond aussi pour faire un ciel orage ça et j'aime énormément vraiment j'aime beaucoup beaucoup j'aurais peut-être pu rajouter un petit peu de détails ici parce que ça fait peut-être un peu plat par rapport au reste mais je suis quand même contente du rendu et j'en ai quelques autres à faire et voilà c'était le dernier donc dites moi en commentaire lequel vous avez préféré n'hésitez pas à me lancer des challenges voilà vous me dites un thème vous voyez quand même pas mal de livres circuler sur mes vidéos je vais me dépêcher parce qu'ils sont en train de courir partout et de taré avant qu'elle me retourne à la maison et toi ouais n'hésitez pas à me lancer des challenges vous me lancer un thème un personnage voilà et puis les couleurs par exemple trois couleurs de base et après je joue comme je peux faire donc voilà n'oubliez pas de laisser de mettre un pouce en l'air de me dire en commentaire lequel vous avez préféré de vous abonner si c'est pas encore fait ça fait vraiment plaisir on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous 1